BX1+, toujours plus d'actu. On va revenir à la politique maintenant, mais on va parler de politique avec un petit peu de recul. On est avec Benjamin Billard, qui est politologue, chercheur à l'UCLouvain et au CRISP, et qui publie cet ouvrage, ça s'appelle L'influence invisible. Le 1 de invisible est entre parenthèses, donc peut-être que cette influence est plus visible qu'invisible. C'est une des questions qu'on va lui poser, et le sous-titre de l'ouvrage, c'est « Les partis populistes de droite radicale et la fabrique des politiques publiques en démocratie ». On va le dire tout de suite, Benjamin Billard, c'est un vrai ouvrage de science politique, avec le sérieux d'un chercheur de science politique que vous êtes. Ce n'est pas un ouvrage qu'on va lire pour se détendre sur une plage. Donc on est dans le dur de la science politique, mais ça n'a pas rebuté les lecteurs, et en tout cas les auditeurs qui vont nous écouter pendant une dizaine de minutes. Oui, vous m'entendez ? Oui, 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 je vous entends. Oui, tout à fait. C'est un ouvrage qui peut se lire effectivement au bord d'une plage, bien sûr, mais effectivement qui a une vocation avant tout scientifique, qui va intéresser particulièrement des chercheurs en sciences politiques par exemple, des étudiants également, mais pour traiter d'un sujet qui par contre va intéresser un grand nombre de personnes, puisqu'il traite d'un parti politique, ou d'une famille de partis considérés comme étant une menace à l'encontre de nos démocraties libérales, aujourd'hui en Europe et pas seulement d'ailleurs, ce sont ces fameux partis populistes de droite radicale, parmi lesquels on peut citer le Vlaams Belang ou le Front National en France par exemple. Oui, donc ce que vous cherchez à établir, c'est la manière dont ces partis-là pèsent ou ne pèsent pas sur le débat, et sur la manière surtout dont ces partis arrivent à susciter des débats parlementaires et la rédaction de textes législatifs. C'est très précisément là-dessus que vous avez effectué votre recherche. Un petit, petite précision de vocabulaire. Vous dites les partis populistes de droite radicale. Moi je peux traduire par extrême droite ou je vais trop vite ? Alors effectivement, les partis populistes de droite radicale sont un ensemble de partis qui font partie, je dirais, de cette famille de partis d'extrême droite. Au sein de la famille d'extrême droite, on retrouve des partis populistes de droite radicale, on retrouve donc des formations qui vont développer une rhétorique basée sur un populisme qui va créer un antagonisme entre le peuple et des élites, mais qui va aussi faire reposer son discours sur une idéologie nativiste, dans laquelle on va retrouver un ensemble de propositions visant à stopper l'immigration par exemple, et puis un discours autoritaire qui va viser à créer souvent un lien entre immigration et insécurité, et surtout à renforcer le contrôle de ce qui est considéré comme cette insécurité dans la société. On distingue les partis populistes de droite radicale, d'autres partis également membres de cette famille d'extrême droite, qui sont par exemple néo-nazis. On ne peut pas dire aujourd'hui que le Flames Belang en Belgique est un parti de type néo-nazis, comme l'est Obdoré en Grèce, qui il y a quelques mois d'ailleurs a été condamné comme organisation criminelle. Son discours à Obdoré en Grèce repose par exemple sur la suprématie de la race blanche, sur le racisme biologique. Ce n'est plus tout à fait dans ce registre que se situent bon nombre de partis d'extrême droite aujourd'hui en Europe. Alors ce que vous avez fait, c'est que vous avez étudié très précisément trois partis et leur influence sur le travail parlementaire. Ces trois partis, c'est l'Union démocratique du centre, ça c'est pour la Suisse, c'est le Front National aujourd'hui, Renouveau National, ça c'est pour la France, et si vous en avez déjà parlé, le Vindbelang, anciennement Vindbelang, pour la Belgique. La manière dont vous avez procédé, c'est que vous êtes parti des promesses de campagne de chacune de ces formations politiques. Vous avez ensuite étudié les débats au Parlement, et puis la conclusion, c'est d'ailleurs l'adoption d'un texte législatif, d'un texte de loi dans chacun des trois cas cités. Alors je voudrais peut-être qu'on précise d'emblée, moi j'ai lu l'intégralité du bouquin, il y a un parti qui score plus que les autres, c'est en Suisse, c'est l'Union démocratique du centre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors il y a différents éléments qui permettent de l'expliquer, et quand vous dites qu'il score plus, c'est beaucoup plus, puisque depuis plus de 20 ans aujourd'hui, c'est le premier parti en termes de suffrage obtenu au sein de la Chambre basse, donc l'équivalent de la Chambre des représentants en Belgique. Donc c'est effectivement un parti très important en Suisse, qui siège au gouvernement, c'est-à-dire au Conseil fédéral, comme on l'appelle Suisse depuis de nombreuses années. La Suisse est caractérisée depuis plusieurs décennies, depuis les années 50, par ce qu'on appelle la formule magique, c'est-à-dire que le gouvernement fédéral, puisque c'est un État fédéral comme la Belgique en Suisse, est composé d'élections en élections, en tout cas dans la foulée des élections, à chaque fois des mêmes partis politiques. Les mêmes partis vont former un nouveau gouvernement à chaque fois, et généralement, on a vu qu'il pouvait y avoir des distorsions dans le temps, avec le même nombre de sièges obtenus pour chacun des partis. Sept sièges au sein du gouvernement fédéral. Donc c'est un système de coalition, et l'UDC est dans ce système de coalition. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cordon sanitaire en Suisse, l'UDC participe au gouvernement et à la vie parlementaire de manière tout à fait classique. Est-ce que les idées de l'UDC, du coup, donc ces idées populistes de droite radicale, est-ce qu'elles passent dans la gestion de la Confédération helvétique ? Est-ce qu'elles ont un impact sur les législations qui sont prises en Suisse ? Alors effectivement, sur la législation, sur l'ensemble des décisions publiques, on pourrait dire qu'on retrouve l'empreinte, comme je le dis dans cet ouvrage, l'empreinte de l'UDC, c'est-à-dire qu'on retrouve dans une certaine mesure un ensemble de promesses électorales formulées par l'UDC qui se retrouvent comme décisions appliquées au quotidien à l'ensemble... Est-ce qu'on peut donner un exemple, Benjamin Billard, de quelque chose qui était une promesse de l'UDC et qui est devenue une législation en Suisse ? Alors il y en a un certain nombre, par exemple, il y a quelques années, l'Union démocratique du centre, l'UDC, a souhaité renvoyer systématiquement tout ce qu'elle considère être des criminels étrangers dans leur pays d'origine. C'est une proposition qui est aujourd'hui inscrite dans la Constitution fédérale suisse, alors pas nécessairement par la voie parlementaire classique, parce que j'ai dans cet ouvrage étudié plus que simplement les débats parlementaires, bien qu'ils soient très importants, mais à travers la mobilisation d'un outil de démocratie directe typique en Suisse, qui est l'initiative populaire. C'est-à-dire que l'UDC est passé par l'initiative populaire pour faire ensuite pression sur les autres partis et obtenir une législation, même s'il faut quand même préciser, pour être tout à fait complet, que c'est inscrit dans la Constitution, mais l'implémentation pratique souffre d'un certain nombre d'exceptions et les magistrats ont un certain nombre d'outils à leur disposition. Enfin, ce n'est pas aussi linéaire qu'on pourrait le penser quand on dit que c'est inscrit dans la Constitution. Ça, c'est pour la Suisse. Si on parle de la France, le renouveau national, si on parle de la Belgique, le Blanc-Belang, est-ce que ces partis populistes de droite radicale sont aussi influents chez nous ? Je résume, et puis vous allez me dire si j'ai bien compris, en France, en Belgique, ces partis de droite radicale, ils arrivent à mettre des questions à l'ordre du jour, c'est-à-dire qu'ils arrivent à susciter le débat, ça se traduit beaucoup moins par des décisions politiques et des textes législatifs. J'ai bien compris ? Alors, on peut effectivement le résumer à gros traits, bien sûr, de cette manière. Effectivement, on est ici face à des partis populistes de droite radicale très faiblement représentés au sein des assemblées parlementaires. Pour la Belgique, en tout cas, jusque les élections 2019, mais mon étude va jusque 2019 et pas au-delà, donc avec trois parlementaires entre 2014 et 2019 à la Chambre des représentants pour le Vlaams Belang, on a des partis qui, malgré cette faible représentation parlementaire, parviennent quand même à exercer une influence. Donc, ils sont loin d'être anodins dans le paysage politique, mais il faut effectivement nuancer cette influence qu'ils exercent sur la fabrique des politiques publiques, comme j'appelle ce processus, c'est-à-dire que c'est essentiellement en amont de ce processus, à travers effectivement le fait de pouvoir imposer un débat, ce n'est pas simplement l'amener, c'est qu'ils arrivent vraiment à l'imposer au sein des institutions, au sein de la société, et dans une certaine mesure, parviennent à imposer des solutions aussi. Par contre, on voit effectivement que les promesses électorales contenues dans leur programme, par exemple pour le Rassemblement national en France, ou le FN à l'époque, jusque 2017, il était inclus de rétablir la peine de mort, ce n'est pas une promesse, une proposition électorale qui a pu être concrètement, qui a concrètement vu le jour en France, mais l'influence n'est pas pour autant invisible. On peut citer d'autres promesses électorales, je prends l'exemple de la Belgique avec le vin Belang, donc la castration chimique pour les délinquants sexuels, la suppression des allocations familiales pour les parents d'enfants délinquants, le renvoi de criminels étrangers vers leur pays d'origine, tout ça c'était des propositions du vin Belang. Il y a parfois eu des débats, et parfois des décisions, mais ce qu'on doit signaler, c'est que ce n'est pas le vin Belang tout seul, quand ces débats arrivent, c'est parce que ce thème-là est repris par d'autres partis, en l'occurrence des partis plutôt classés à droite, sur l'échiquier politique. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une sorte de concurrence, et je vais vouser ce terme-là, et vous allez me corriger si vous n'êtes pas d'accord, une sorte de contamination idéologique de ces partis populistes de droite radicale vers des partis de droite classique ? Alors on retrouve effectivement cette idée de contamination, de contagion, comme je l'écris dans cet ouvrage, de la part de partis populistes de droite radicale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres partis qui partagent, sans nécessairement être contaminés, entre guillemets, par ces partis populistes de droite radicale, un certain nombre de positions. Par exemple, en matière de sanctions à l'égard des parents d'enfants délinquants, ce sont des positions qui, classiquement, sont aussi défendues par la droite. Par contre, effectivement... Vous vous rappelez dans votre ouvrage, il y a eu des propositions déposées par le mouvement réformateur, dans les législatures précédentes, sur ce dossier-là, et sur le renvoi des criminels vers leur pays étranger. C'est aussi quelque chose qui est très fortement partagé par la NVA, et comme Théo Francken avait cette responsabilité dans le gouvernement de Charles Michel, il a appliqué des idées qui pourraient être considérées comme proches de celles du Van Belang. Alors, effectivement, et puis une proposition peut-être qu'on n'a pas encore citée, c'est la volonté de supprimer le système de libération conditionnelle en Belgique. Ça, c'est une proposition qu'on retrouve pour le Vlaams Belang, qu'on retrouve également dans le contexte français et suisse, par exemple. On voit que cette formation politique, le Vlaams Belang, a exercé une influence au regard de cette promesse. Ça ne veut pas dire qu'elle est aujourd'hui d'application. Le système de libération conditionnelle existe toujours en Belgique. Par contre, il a été durci, il a été réformé à travers le temps. Ce n'est pas simplement lui et uniquement lui qui a contribué à ce durcissement. Il y a d'autres partis politiques, notamment les libéraux, notamment la NVA, qui ont contribué à mettre cet enjeu au-devant de l'agenda politique. Et puis, bien sûr, des contextes. Et là, je pense bien sûr à l'affaire Dutroux dans les années 90. Et puis, ces multiples rebondissements, avec la libération de Michel Martin ou de Michel Lelièvre à chaque fois, qui remettent au-devant de l'agenda cette question et qui, d'une certaine manière, rappellent à la population que le parti d'extrême droite, Vlaams Belang, est favorable à la suppression de ce système. Et indirectement, puisqu'on peut parler d'une influence indirecte pour le coup, ce parti exerce une influence à nouveau sur les autres partis de la majorité, généralement, qui se sentiront forcés, au moins, de prendre position sur cette question. C'est quelque chose qui est une signe constante dans ce que vous décrivez dans cet ouvrage. C'est l'importance de l'actualité. Vous dites même qu'elle est montée en spectacle par ces partis populistes. C'est-à-dire que c'est l'occasion un peu qui fait le larron. Un bon fait divers, ça permet de faire avancer ses idées. En tout cas, pour les cas où les partis populistes de droite radical ne siègent pas dans la majorité et sont faiblement représentés au sein des institutions parlementaires, comme en France ou en Belgique. Voilà, et vous dites notamment en France et en Belgique, il y a quand même eu assez peu d'initiatives parlementaires et de suivis parlementaires faits par ces partis. Une dernière question. Vous écrivez malgré tout que ces partis populistes ne menacent pas la démocratie libérale. Ça veut dire que c'est un danger dont on ne doit pas trop se soucier ? Alors, il ne menace pas directement la démocratie. Il ne menace pas directement la démocratie dans le sens où il respecte les règles de base du jeu démocratique en participant aux élections, en respectant les défaites, en se réjouissant des succès également. Il se saisisse des outils qui sont à leur disposition. Et donc, en ce sens, sur le plan procédural, j'entends bien, il ne menace pas la démocratie. Il ne la menace pas directement dans le sens où cette influence est aussi limitée, nuancée, comme je le disais. Par exemple, la peine de mort n'est pas rétablie en France. C'est l'exemple que je prenais, où le système de libération conditionnelle en Belgique existe toujours bel et bien. Par contre, sur l'aspect plutôt libéral de la démocratie, là, effectivement, on peut percevoir des tensions, à tout le moins, effectuées par ces partis populistes de droite radicale, par exemple à l'égard des minorités ethniques, des minorités sexuelles, ou par rapport à l'équilibre des pouvoirs. Et là, en allant un petit peu au-delà de cet ouvrage, on en a des cas assez illustratifs, notamment dans les pays d'Europe centrale et orientale, en Pologne ou en Hongrie, par exemple. Voilà, et la question suivante, c'est aussi de savoir comment, outre ces partis, des chroniqueurs, des journaux, des influenceurs, des internautes contribuent à mettre un certain nombre de thèmes également à l'agenda. Tout ça, c'est dans l'influence invisible. C'est aux éditions Peter Lang. C'est un ouvrage qui est signé de Benjamin Billard. Le prochain thème de votre recherche, la prochaine recherche pour vous, Benjamin Billard. Alors, on continue sur la droite populiste ou vous changez de thème ? Alors, plusieurs recherches en parallèle, mais effectivement, une publication au CRISP qui tentera d'étudier les stratégies, non plus d'influence de la part de ces partis, mais plutôt les stratégies de lutte de la part du monde politique, du monde médiatique, du monde de la société civile, notamment à l'encontre de ces formations, pour essayer de décortiquer un petit peu toutes ces stratégies qui se mettent en place. Voilà, donc vous passez d'un côté à l'autre pour voir les interactions entre les deux mondes. Merci beaucoup. Donc, L'influence invisible, c'est un livre de Benjamin Billard.